... Bonsoir, c'est encore l'été au lac du Salagou où le soleil a brillé aujourd'hui avec un mercure qui a atteint 29 degrés, des valeurs largement au-dessus des moyennes de saison. Le vent était également de la partie. Demain, quelques nuages de beau temps s'inviteront dans le ciel. Le temps s'améliore avec davantage d'éclaircies car une vaste barrière anticyclonique influencera favorablement le temps sur le pays avec des températures le matin qui resteront un peu fraîches. Il fera 8 degrés à Aurillac, 12 à Paris et 21 degrés à Nice et Bastia. Côté ciel, la journée débutera souvent sous le soleil. Les éclaircies vont s'imposer sur la plupart des régions, sauf en bordure de la Manche où les nuages seront un peu plus nombreux. De l'Alsace aux Alpes-Maritimes, le ciel alternera entre nuages plus ou moins épais et éclaircies, Mistral et Tramontane souffleront en rafale autour de la Méditerranée jusqu'à 80 km heure. L'après-midi, les nuages vont se multiplier près de la Manche, mais pas de précipitation en vue. Ailleurs, vous profiterez toujours de conditions lumineuses, sauf sur l'est de Rhône-Alpes et la région PACA où des averses, voire des orages, éclateront sous un ciel qui va se couvrir au fil des heures. Des ondées seront à prévoir sur le nord de la Corse. On notera toujours du vent qui soufflera fort près de la Méditerranée. Les températures seront comprises demain après-midi entre 18 à Cherbourg et 26 à Bastia. Il fera 22 à Paris. La suite, la France restera sous la protection de l'anticyclone. Résultat, le soleil s'imposera, mais dans le sud-est, les nuages se feront plus nombreux et de l'instabilité va se développer mercredi avec des averses orageuses et un mercure qui continue de grimper. Jeudi, on aura un temps toujours instable, des Pyrénées aux Alpes, à la Méditerranée. Ensuite, les nuages resteront nombreux dans le sud-est avec deux fréquentes averses orageuses. Le samedi, des pluies toucheront les côtes de la Manche. Et puis, dimanche, on devrait retrouver un temps sec et lumineux. Ce soir, ne ratez pas Capital qui enquête sur les nouveaux bons plans pour réduire vos dépenses. Très belle soirée à tous sur M6.